Après la sortie d'Egypte, le peuple hébreu avait erré pendant 40 ans dans le désert. Moïse les avait conduits pendant tout ce temps avec l'aide de Dieu qui guidait son peuple. Ils avaient connu bien des problèmes. Quand ils avaient connu la faim, Dieu leur avait donné la manne. Quand ils avaient connu la soif, Dieu leur avait donné de l'eau. Sur le mont Sinai, Dieu avait donné à Moïse les dix paroles de vie qu'on appelle aussi les tables de la loi. Ces tables étaient conservées dans un coffre, l'arche d'alliance que l'on transportait dès que le peuple se déplaçait et que l'on déposait dans l'attente de la rencontre quand le peuple s'arrêtait et montait le campement pour se reposer. Un jour, Dieu leur dit, « Vous êtes restés assez longtemps au pied du mont Horeb. Remettez-vous en route maintenant. Gagnez la région montagneuse où demeurent les Amorites, ainsi que le territoire voisin habité par les Cananéens, à savoir la plaine du Jourdain. Allez en prendre possession, car c'est le pays que moi, le Seigneur, j'ai promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob et à leurs descendants après eux. » Le peuple se retrouva donc au bord du Jourdain, lieu de passage pour entrer en terre promise en face de la ville de Jéricho. C'est un fleuve qui coule dans une vallée qui est la plus basse du monde. Le Jourdain arrive du nord, alimenté par plusieurs sources. Il traverse le lac de Galilée et il se jette dans la mer morte qui est à 390 mètres au-dessous du niveau de la mer. Jéricho, nommée aussi ville des palmiers ou ville de la lune, est une oasis à la limite du désert. Elle se situe à 25 kilomètres de Jérusalem et se trouve à 250 mètres au-dessous du niveau de la mer. « Un jour, Dieu dit à Moïse, tu ne franchiras pas le Jourdain, tu donneras tes instructions à Josué. Tu affermiras son courage et sa détermination, car c'est lui qui devra traverser le Jourdain à la tête du peuple et remettre aux Israélites le pays que tu vas voir. » Moïse appela Josué et lui dit en présence de tous les Israélites, « Sois courageux et fort. C'est toi qui conduiras les Israélites dans le pays que le Seigneur a promis à leurs ancêtres. C'est toi qui le partagera entre eux. Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. » Puis, Moïse mourut à l'âge de 120 ans. A la mort de Moïse, Josué prit la tête du peuple comme Dieu l'avait demandé. Josué ordonna au responsable du peuple de parcourir le camp pour transmettre les instructions suivantes aux Israélites. « Préparez des provisions car dans trois jours vous allez traverser le Jourdain pour prendre possession du pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. » Il envoya secrètement deux hommes avec l'ordre d'explorer le pays et la ville de Jéricho. Arrivé à Jéricho, les deux espions allaient repasser la nuit dans la maison d'une femme nommée Rahab. Le roi de Jéricho apprit que des Israélites étaient arrivés la nuit dans la ville pour explorer le pays. Alors, il fit dire à Rahab, « Les hommes qui sont venus chez toi ont pour mission d'examiner à fond le pays. Livre-les-nous. » Elle répondit au roi, « Des hommes sont effectivement venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Ils sont repartis à la tombée de la nuit au moment où on allait fermer la porte de la ville. J'ignore où ils sont allés. » En réalité, elle avait fait monter les hommes sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés. Elle leur dit, « Promettez-moi de laisser la vie sauve à mes parents, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille. Vous ne permettrez pas que nous soyons tués. » Les hommes lui répondirent, « Nous te le jurons sur notre vie, à condition que tu ne racontes rien de notre visite. Lorsque le Seigneur nous donnera ce pays, nous serons loyaux envers toi et te traiterons avec bonté. » La maison de Rahab était aménagée dans la muraille même de la ville. Elle put ainsi faire descendre les deux hommes par la fenêtre, au moyen d'une corde. Dès qu'ils furent partis, elle fixa le cordon rouge à sa fenêtre pour que les Hébreux sachent que les habitants de cette maison étaient protégés. Les espions gagnèrent les collines, ils s'y cachèrent pendant trois jours jusqu'au retour à Jéricho de leurs poursuivants qui les avaient cherchés en vain partout. Les deux hommes quittèrent leur cachette, descendirent des collines, traversèrent le Jourdain et revinrent auprès de Josué. Ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. « Certainement, lui dirent-ils, le Seigneur nous a livré tout le pays. Les habitants ont même perdu le courage de nous résister. » Josué et les Israélites quittèrent Chittim et descendirent au bord du Jourdain. Ils s'installèrent là en attendant le moment de le traverser. Au bout de trois jours, les responsables du peuple parcoururent le camp et donnèrent les instructions suivantes aux Israélites. « Dès que vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'Alliance du Seigneur votre Dieu, quittez cet endroit et suivez-les. De cette façon, vous serez quel chemin prendre, car vous n'êtes jamais passé par là auparavant. Cependant, n'allez pas trop près du coffre, tenez-vous-en toujours à une distance d'environ un kilomètre. » Josué dit au peuple, « Purifiez-vous, car demain le Seigneur va accomplir des prodiges au milieu de vous. » Le jour suivant, il ordonna aux prêtres de porter le coffre de l'Alliance et de marcher à la tête du peuple. C'est ce qu'ils firent. Le peuple quitta le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance marchaient devant. C'était l'époque de la moisson, pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. Dès que les prêtres y arrivèrent et posèrent le pied dans l'eau, la rivière cessa de couler. L'eau fut arrêtée en amont et en aval. L'eau qui s'écoule vers la mer morte disparut complètement. Le peuple put alors traverser le Jourdain en face de Géricault. Les prêtres qui portaient le coffre sacré restèrent dans le lit desséché de la rivière pendant que tout le peuple passait à pied sec et jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, le Seigneur donna les instructions suivantes à Josué. « Choisissez douze hommes, un par tribu, et ordonnez-leur d'aller chercher douze pierres dans le lit du Jourdain. » Josué fit dresser à Gilgal les douze pierres prises dans le Jourdain. Puis il dit aux Israélites « Lorsque dans l'avenir vos enfants vous demanderont ce que signifient ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple a traversé le Jourdain à pied sec. En effet, le Seigneur votre Dieu a asséché le Jourdain pour vous permettre de le franchir, tout comme il avait asséché pour nous la mer des roseaux. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien la puissance du Seigneur est grande et pour que vous vous soumettiez toujours à l'autorité du Seigneur votre Dieu. » Les Israélites campèrent à Gilgal et ils célébrèrent à la fête de la Pâque le quatorzième jour du mois, au soir, dans la plaine proche de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des pains sans levain et des épigriers. Ils purent les préparer avec les produits du pays. Dès lors, ils ne reçurent plus de manne. Cette année-là, ils se nourrirent de ce qui poussait dans le pays de Canaan. Jéricho s'était enfermé et barricadé contre les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. On avait élevé des remparts, des murs séparant les peuples, séparant les hommes, séparant Dieu et les hommes. Le Seigneur dit alors à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et les gens d'élite. Vous tous, les combattants, vous contournerez la ville pour en faire une fois le tour. Pendant six jours, tu feras de même. Sept prêtres porteront en avant de l'arche sept trompes en corne de bélier. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompe. Lorsque la corne de bélier retentira, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple poussera un grand cri de guerre et le rempart de la ville s'écroulera sur place. Alors, le peuple montera, chacun droit devant soi. Josué, fils de Noun, fit ce que le Seigneur avait dit. Il appela les prêtres et leur dit, « Prenez l'arche d'alliance et que sept prêtres portent sept trompes en corne de bélier en avant de l'arche. » Puis il dit au peuple, « Passez et faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche du Seigneur. » Il fut fait comme Josué l'avait dit au peuple, « Sept prêtres, portant les sept trompes en corde de bélier devant le Seigneur Dieu, passèrent et sonnèrent de la trompe. » L'arche de l'alliance du Seigneur venait après eux. Au devant de cette procession, l'avant-garde précédait les prêtres, qui sonnaient de la trompe, et l'arrière-garde venait après l'arche. On allait et l'on sonnait de la trompe. Au peuple, Josué avait donné l'ordre suivant, « Ne criez pas et ne faites pas entendre votre voix, qu'il ne sorte pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, Poussez le cri de guerre, alors vous pousserez le cri de guerre. » Il fit faire à l'arche du Seigneur le tour de la ville, en la contournant une fois. Puis on rentra au camp, où l'on passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres prirent l'arche du Seigneur. Munis des sept trompes en corne de bélier, les sept prêtres marchant devant l'arche du Seigneur, sonnaient de leur trompe pendant la marche, tandis que l'avant-garde allait devant eux, et l'arrière-garde à la suite de l'arche du Seigneur. On défilait au son de la trompe. Le second jour, on fit le tour de la ville une fois, et l'on rentra au camp. C'est ainsi que l'on fit pendant six jours. Le septième jour s'est enlevé dès l'aurore. Ils firent le tour de la ville, selon le même rite. C'est seulement ce jour-là qu'on fit sept fois le tour de la ville. La septième fois, les prêtres sonnaient de la trompe, et Josué dit au peuple, « Poussez le cri de guerre, car le Seigneur vous a livré la ville. La ville, avec tout ce qui s'y trouve, sera vouée par anathème au Seigneur, c'est-à-dire le butin du vainqueur vous est interdit. Tout sera attribué à Dieu, tous les objets précieux seront offerts au sanctuaire. Tout appartient à Dieu. Mais vous, prenez bien garde à cette interdiction. Poussez par l'envie, vous pourriez prendre quelque chose de ce qui est interdit. Attention, cela porterait malheur à tout le peuple. L'argent, l'or et les objets de bronze et de fer, tout cela sera consacré au Seigneur. Cela entrera dans le trésor du Seigneur. On laissera la vie sauve uniquement à Rahab, la femme, et à tout ce qui se trouve dans sa maison, car elle a caché nos espions. Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un grand cri de guerre et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. On brûla la ville et tout ce qu'elle contenait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'on livra au trésor de la maison du Seigneur. En ce temps-là, Josué fit prononcer ce serment. « Maudit soit devant le Seigneur, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville, Jéricho ! » Sous-titrage Société Radio-Canada